Salut tout le monde! Ce matin, j'aimerais vous parler d'un phénomène que je croise vraiment souvent. En fait, quand j'ai été appelée pour travailler sur des troubles de comportement ou pour aider des gens avec leurs chevaux, un de mes points principaux, c'est de savoir on est où maintenant. C'est quoi la situation? Puis j'ai remarqué, avec le temps et l'expérience, qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ou qui savent à peu près pas, de façon inconsciente, qui ont des gros éléments, mais ils savent pas où est-ce qu'ils sont, c'est quoi l'état de la situation maintenant. Puis c'est quelque chose que je trouve tragique, parce que si tu sais pas t'es où maintenant, c'est dur en salle d'évaluer les progrès, d'évaluer la progression, l'évolution de quelque chose. Je vous donne un exemple, OK? Tu sais, c'est bien concret, là. Je demande, je veux mettre mon GPS à Québec, ville de Québec, mais que j'entre pas ma localisation, puis j'entre pas mon adresse maintenant, OK? Il va être capable de me dire, « Hey, où la ville de Québec, c'est la map? » Mais il sera pas capable de me dire comment me rendre. Parce qu'il sait pas d'où est-ce que je pars. Parce que si je m'en vais à Québec, puis que je pars de la Côte-Nord, ou je pars de Montréal, ou que je pars de l'Abitibi, ça sera pas le même trajet, ça sera pas la même longueur non plus. Donc, c'est de savoir, vous partez de où. Vous avez un problème avec votre cheval, c'est quoi le nœud du problème? Pas quand ton cheval, il est là, puis il capote, puis il se met à paniquer, puis c'est gros, 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 là. C'est où que ça part? C'est où les premières petites brèves de problèmes que tu peux avoir? Il est où? Ton cheval, c'est pas ou qu'en selle, mais t'as des problèmes à l'approcher. Ton problème part pas de la selle, ton problème part de l'approche, ton problème part du paquage. La selle, c'est juste quand c'est gros de même. Un petit peu moins gros, parce que sinon, tu vas pas dans la caméra, là. Mais ça part de l'approche. T'as des problèmes, c'est chêne, mais t'es pas capable d'y mettre son licou. Ton problème, il est pas, c'est chêne, il part de ton licou. Parce que t'as déjà des problèmes avant, puis là, t'accumules, t'accumules, t'augmentes ta réaction. Mais ton problème peut partir de bien avant ça. Ton problème, t'sais, ton cheval, quand il marche dans une certaine sorte de footing, il boite un peu. Mais quand tu le regardes juste dans son champ, il boite encore un peu. Ton problème, c'est pas nécessairement le footing, c'est peut-être une boiterie. Je piche des idées comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est difficile de savoir où que tu t'en vas, puis la progression que tu es en train de faire, si tu sais même pas d'où tu pars. Si c'est pas clair d'où tu pars, comment tu vas faire pour évaluer le trajet que tu as fait? Comment tu vas faire pour évaluer l'évolution? Dire, OK, mon cheval mort, mon cheval mort, c'est vague en six, s'il vous plaît. Mon cheval mort, il mort dans quelles circonstances? Il mort quand? Il mort comment? À quelle intensité? À quelle fréquence? C'est quoi le module de morsure? Parce qu'à un moment donné, si ton cheval mort à toutes les fois que tu y mets une selle sur le dos, puis que tu commences à faire un travail, bien, si c'est clair comment qu'il mort avant que tu commences à travailler, bien, après ça, c'est une journée, il mort moins fort, ou il prend plus de temps avant de commencer à démontrer le comportement de morsure, ou peu importe, tu vas être capable de voir, OK, même si elle est minime, même si le comportement n'est pas complètement disparu, même si je ne suis pas arrivée à Québec, je vais être capable de voir quand même l'évolution, de dire, OK, cette fois-là, il ne m'a pas mordu, habituellement, j'étais à 5 sur 5, là, j'étais à 4 sur 5, ça a diminué un petit peu. Donc, ça permet d'être capable de suivre l'évolution, parce que, je ne sais pas pour vous, moi, pour l'avoir vécu vraiment souvent, quand tu as les deux pieds dedans, des fois, c'est dur de voir comment tu évolues, puis c'est comme si, des fois, il y a des changements, puis qu'ils se mettent en place assez subtilement, que tu ne te souviens plus que c'était un problème avant, puis que ça devient comme le nouveau normal, puis que ça peut amener des découragements. De ne pas se souvenir d'où tu pars, c'est comme si le trajet, il est là maintenant, il est là maintenant, il est là maintenant, puis tu ne vois pas l'évolution que tu as fait, la progression que tu as fait, ça peut rendre le trajet super difficile, super pénible, puis vraiment décourageant de dire, je ne me rendrai jamais, il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'évolution, c'est que tu n'as pas le détachement, puis les repères assez clairs, pour être capable de te virer de bord, puis de faire, ah oui, c'est de là que je pars, j'ai évolué, ça a marché. Fait que, je vous laisse avec ça. Où est-ce que vous en êtes? Des petites réflexions, vous avez un problème de comportement que vous voulez régler, vous en êtes où? Vous partez de où? Ça, c'est vraiment ma question. T'es où là maintenant? Ça, c'est un test que vous pouvez faire de façon fréquente avec votre cheval. OK, t'es rendu où? Sortir de juste l'entraînement puis l'amélioration, puis tomber dans un mode constat. OK, on fait un bilan. Là, maintenant, ça ressemble à ça. Donc, de bilan en bilan, c'est là que tu vas être capable de voir. Ils font ça dans les compagnies, ils font ça, ils font des bilans trimestriels, puis ils comparent les mois, ils ne comparent pas les journées. Faire comme, OK, cette journée-là, elle a été merde, cette journée-là, elle a été merde. Oh wow, une bonne journée! Puis au final, t'as pas une vue d'ensemble sur comment que ça évolue. Bien, tu peux faire ça aussi avec ta relation avec ton cheval, avec tes comportements de ton cheval, peu importe, avec ton entraînement, whatever. Fait que je vous laisse à ça puis je suis intéressée à savoir comment ça se passe pour vous. Puis si vous avez des questions ou des commentaires qui vous sont popés pendant que vous écoutez la vidéo. Bonne journée!